Je finis juste les deux dernières questions de l'exode proba qu'on était en train de faire jeudi matin. Parce qu'il faut qu'on l'ait fait. Enfin parce que la fin est aussi intéressante que le reste donc autant le finir. Et sinon après je vais complètement oublier de faire ça la semaine prochaine. Donc je vous rappelle on était dans l'exercice du saut de puce. AN c'est la position de la puce, XN comptait le nombre de sauts de une unité, YN le nombre de sauts de deux unités et ZN le nombre de sauts de trois unités. On avait plein de variables binomiales, c'est le but de cet exercice de faire comprendre qu'il faut arriver à reconnaître les variables binomiales. Et donc là on a quelque chose encore une fois que je ne peux pas trop vous apprendre à faire qui est juste comprendre l'énoncé et me trouver une relation algébrique entre les variables. Donc si AN c'est la position de la puce qui part de zéro et qui fait des sauts de 1, 2, 3, si XN compte les sauts de 1, si YN les sauts de 2 et ZN les sauts de 3, on va allumer par là ? C'est un peu de jour traiter le tas ? Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? Non. Ouais c'est normal. Ouais c'est normal. Euh... Enfin c'est normal. Apparemment on s'est fait voler nos salles. Rassurez-moi, c'était pour faire des maths. Je crois que c'était le but. Oh si c'est peu des BCPSC, c'est pas pour faire des maths. C'est le but. C'est le but. Alors, quel est le lien que vous pouvez écrire, Raphaël ? AN égale XN, YN plus ZN. Bout, c'est faux. On a déjà la relation qu'on avait trouvé l'autre fois que XN plus YN plus ZN c'est le nombre de sauts. Donc l'aide somme de 3 valables ça fait N, ça fait certainement pas AN la position de la puce. AN c'est la position de la puce. XN compte le... Elle fait des sauts de 1, 2 ou 3. XN compte le nombre de sauts de 1, YN le nombre de sauts de 2, Z le nombre de sauts de 3, Océane. On a toutes les infos qu'on a besoin avec les données de XN, YN, ZN. Le fait que les sauts sont de taille 1, 2, 3 et... Tom ? Oui, c'est toujours dans le même sens. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Oui, bien sûr, c'est toujours dans le même sens si on ne pourrait pas s'en sortir. Esther ? Le saut de 2, c'est YN et le saut de 3, c'est ZN. Donc c'est exactement ça. La position de la puce, c'est XN plus 2 fois YN plus 3 fois ZN. Puisqu'elle fait des sauts de 3 quand elle fait ZN, sa position a varié de 3 fois ZN quand elle a fait des sauts de 3. Quand elle a fait des sauts de 2, sa position a varié de 2YN. Et quand elle a fait des sauts de 1, sa position a varié de 1 fois XN. Donc ceci, ça arrive dans quelques sujets. Il faudra qu'on en refasse. On en refera plein à plusieurs la semaine prochaine. Quand il y a plein de variables dans un sujet et des liens entre les variables, il y a des relations algébriques entre les variables. C'est-à-dire qu'on peut trouver un lien entre les différentes variables. Il faut être capable, à partir de l'énoncé, de trouver ce genre de lien algébrique. Et donc maintenant, il nous demande de calculer l'espérance de AN. Ça devient évident parce que l'espérance de AN, ça devient l'espérance de XN plus 2YN plus 3ZN. On l'a revu plusieurs fois cette semaine. L'espérance est linéaire. On a la linéarité de l'espérance. Ce qui fait que ça, c'est l'espérance de XN plus 2 fois l'espérance de YN plus 3 fois l'espérance de ZN. Et ensuite, on savait dans le sujet que... Je ne vais peut-être plus l'écrire en bleu. Ça, il faut juste pour dire que c'est un truc que vous compreniez d'où vient le calcul, mais que je n'ai pas forcément besoin. On savait que X, c'était une BN 1,5, que YN, ça suivait une BN 1,5 et ZN, ça suit une BN 1,5. Ce qui fait que, instantanément, l'espérance, ça nous fait du N sur 2 plus 2N sur 4 plus 3N sur 4. Ce qui, au total, nous fait, si je mets tout sur 4, du 7N sur 4. Et c'est exactement ce que veut le sujet. Donc, rien de très très méchant. Je vais essayer de ne pas baisser. Juste pour que vous m'expliquiez ce qu'il suffit de faire. Même si la réponse, je m'en fiche. Exprimer à N en fonction de XN et YN seulement. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ? C'est du jeu de lettres. C'est Yessine ? Oui, il faut utiliser la relation qu'on avait vue jeudi. On avait fini sur ce genre de relation et sur des calculs sur cette relation-là. Mais il faut utiliser la relation qui est là. Si on s'en sert de cette relation, ça nous dit que AN est égal à XN plus 2YN plus 3 fois N moins XN moins YN. C'est juste ça. Ceci, ça va donc me faire du 3N. En XN, je vais avoir du XN moins 3XN, ce qui va me faire du moins 2XN. Et je vais avoir du moins YN. Et donc, de ça, ils veulent calculer la variance de AN et la covariance de ANXN. Alors, ça, je vais d'abord le faire dans le bon sens. Pour moi, ça me paraît être ça le plus naturel. Je vais d'abord calculer la covariance de ANXN. La covariance de ANXN, c'est la covariance de 3N moins 2XN moins YN. Pardon, il faut une deuxième virgule. À ce moment-là, je vais utiliser la linéarité à gauche. de la covariance de ANXN moins 2XN moins 2XXN moins 1XXN moins 1XXN moins 1XXN. On l'a refait. Alors, je le refais. On l'a déjà fait jeudi. Mais c'est juste parce que si vous avez retenu, c'est bien. Sinon, il ne faut juste pas paniquer sur ce calcul-là. Qui a retenu ? C'était quoi le concept de la covariance de ANXN avec une variable XN-Océane ? Voilà, c'est exactement ça. Mais si jamais vous l'avez oublié, au pire par Huygens, vous devez savoir que c'est l'espérance de 3N fois XN moins l'espérance de 3N, espérance de XN et que ça, ça fait 3N et que du coup, tout ça, ça fait, on vient de dire à l'instant, mais c'est juste pour, ça fait 0. Mais vous avez le droit de balancer directement 0, on ne vous dira rien. Ah, mais c'est juste, il faut ça, retrouver ça. Ceci, ça va nous faire moins 2 fois la variance de XN et ceci. Alors là, par contre, il faut que je reparte dans le sujet. On l'avait calculé. La covariance de XN, YN, c'était moins N sur 8. Donc ça, ça fait du moins N sur 8. Donc au final, on va se retrouver avec du N sur 8 moins 2 fois, alors la variance de XN, c'était une N 1,5, donc ça fait N fois 1,5, 1,5. Ce qui me fait du N sur 8 moins du N sur 2. Ce qui me fait du 1 moins 4N sur 8. Ça me fait du moins 3N sur 8. Encore une fois, là, le résultat n'est pas fourni dans le sujet, mais j'obtiens une covariance négative. Pourquoi ça paraît plutôt logique ? Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait une covariance négative a du sens ? Raphaël ? Oui, plus on fait de saut de 1, plus la position de la puce est faible, entre guillemets. Donc plus on augmente XN, plus la position de AN diminue. Comme YN est au milieu, vraiment, je n'ai aucune idée de si la covariance va être positive ou négative avec YN. Par contre, ça me paraît logique à l'inverse, que la covariance entre AN et ZN est positive. Plus il y a de saut de 3, plus la position de la puce va augmenter. Enfin, plus la position de la puce va augmenter. Donc on a la covariance de ANXN. Et donc maintenant, il nous demande aussi la variance de AN. Oui, non, en fait, je n'en avais pas besoin. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, ce n'est pas grave. Ceci, c'est donc la variance de N. Non, ce n'est pas N, c'est 3N, c'est juste au-dessus. Moins 2XN, moins YN. Alors, comment on va calculer ça ? Yessine. Oui, c'est une bonne façon de faire. Il y a deux idées pour faire la même chose. Mais c'est une très bonne idée. Et je vais le faire comme ça aussi, parce qu'il ne faut pas que vous ayez peur. L'année prochaine, je ne l'ai pas fait, parce que ça ne tombe pas souvent que ça quand les covariances sont non nulles. Mais l'année prochaine, vous verrez la variance d'une somme, mais la variance de la somme de N variables. Et on va voir que la variance d'une somme de N variables, en gros, c'est la somme de toutes les variances plus deux fois la somme de toutes les covariances possibles entre toutes les variables. Donc, c'est ce sur quoi on va tomber avec ton idée. Mais comme elle est détaillée en deux temps, ça me va. Il y avait un tout petit peu mieux à dire que ça, parce qu'une des trois variables en jeu ici est une constante. Et à cause de ça, on a d'autres choses là-dessus. Mais je vais reprendre les deux idées. Donc, là, je vais mettre id Yessine. Je vais mettre deux fois formule V de X plus Y. Donc, si je le fais, on va découper comment ? Je vais le faire au plus simple. Je vais faire comme si ceci était mon grand X et donc ceci est mon grand Y, par exemple. Donc, ceci, ça va devenir la variance de 3N moins 2XN plus la variance de moins YN plus deux fois la covariance. Alors, de 3N moins 2XN, est-ce que je vais avoir la place ? Je vais peut-être écrire la même dans-dessous. Oui, mais je veux l'écrire avec mes notations en moi. Plus deux fois la covariance de 3N moins 2XN et moins YN. De toute façon, on va devoir utiliser notre petite propriété. Donc, en fait, on va s'en servir maintenant. Et donc, ton idée d'Yessine, maintenant, c'était de dire ceci. Je reprends la même formule ici, mais avec ceci qui vaut X et ceci qui vaut Y. On est bien d'accord ? Et donc, si je le refais, ça va me devenir la variance de 3N plus la variance de moins 2XN plus deux fois la covariance de 3N avec moins 2XN plus la variance de moins YN. Et si je développe ma covariance, c'est juste pour montrer la formule. Ça me fait bien la covariance de 3N avec moins YN et deux fois la covariance de moins 2XN avec moins YN. Alors juste, j'en profite, je viens juste d'écrire que la variance de la somme pour Y égale 1 à N des XI c'est la somme pour Y égale 1 à N des variances de XI On vient de prouver la formule dans le cas de 3 éléments mais c'est juste ça plus deux fois la somme sur Y et J qui sont entre 1 et N mais avec Y différentes J des covariances de XX C'est la formule que vous verrez l'année prochaine qui généralise la somme de nos deux variables. On n'en aura vraiment pas besoin, c'est pas une formule qui sert très très souvent. J'ai peut-être en tête un seul sujet de matin au matin 2 où c'est tombé une fois cette formule. C'est-à-dire qu'on s'en sert, si on s'en sert pour une variable très souvent mais quand la covariance est nulle, quand les variables sont indépendantes là ça sert. Et là c'est juste appliquer notre formule basique et ça on l'a vu. Ok, alors pourquoi c'était pas ce qu'on pouvait faire strictement de mieux ici, on va le voir tout de suite je vais reprendre les calculs mais c'était une bonne idée c'est parce que de toute façon on est bloqué par il faut gérer le moins 2 qui est là il faut gérer le moins Y qui est là dans les covariances par la linéarité c'est beaucoup plus simple mais comment vous allez me calculer la variance de moins 2XN ? On l'a vu en classe et c'est ça qu'il faut maîtriser et c'est ça qui vous manque plus que l'idée d'où l'Ester c'est exactement ça la formule qu'il faut avoir en tête et je vais reprendre les calculs du début pour vous montrer comment on pouvait s'en servir c'était que la formule qu'on a en tête c'est que si on essaye de calculer la variance de AX plus B puisque la variance mesure l'écart à la moyenne je vous rappelle que décaler la moyenne de B n'apporte strictement rien à la variance mais que par contre multiplier la variable par A comme la variance est homogène à du X carré donc si la variable était en mètre la variance est en mètre carré ça revient à multiplier par A carré la variance de X donc on a en cours cette formule là qu'il faut connaître et en fait c'est beaucoup plus rapide de l'appliquer au début cette formule là pour gagner du temps pourquoi ? parce que là c'est plutôt ma deuxième idée je vais reprendre avec la deuxième idée on utilise ça id2 je vais mettre tout ça pour dire quoi ? ce qui va jouer le rôle de B pour nous ça va être notre constante 3N 3N est une constante donc la variance de 3N moins 2XN moins YN c'était directement la variance de moins 2XN moins YN en gros tous les termes de variance qui concernent 3N valent 0 tout simplement parce que c'est une constante ça revient au même on va voir qu'on obtient la même formule en disant que tous les termes de variance et de covariance qui concernent 3N valent 0 et donc si je rapplique ma formule de variance de la somme ça va me donner ceci et j'ai que 3 termes ça va être beaucoup plus facile mais ça m'intéressait ton idée Yessine pour montrer qu'on peut généraliser la formule qu'on a vue à 2 éléments c'est vrai que je ne l'avais encore jamais fait et maintenant si je rapplique encore une fois cette même propriété et vous ne pouviez pas vous en sortir sans ceci ça devient 4 fois la variance de XN plus la variance de YN et je vais me retrouver avec moins 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 4 fois au final la covariance de XN YN en sortant les 2 moins et le moins 2 donc maintenant il n'y a plus qu'à calculer la valeur je ne sais plus XN c'était une binomiale en 1 demi donc ça fait du N 1 demi 1 demi YN c'était une binomiale 1 quart donc ça fait du 1 quart fois 3 quart et la covariance de XN YN je m'en suis servi là-haut c'était quoi la covariance ? c'était moins N sur 8 je crois de mémoire il va juste nous manquer une ligne alors est-ce que je peux c'est juste pour finir mon calcul j'ai pas la ligne de départ c'était quoi déjà ce calcul ? c'était la variance de AN ? c'était ça ? du coup donc je fais juste pour une ligne de conclusion alors 4N fois 1 demi fois 1 demi ça ça va me faire du N je vais me retrouver avec du N fois 3 quart et l'autre du moins 4 plus N sur 2 ce qui fait qu'au final mon dénominateur c'est 4 et j'en ai combien ? j'en ai 3 plus 2 plus 4 9 oui ah alors j'ai appliqué 2 fois la linéarité si je fais une ligne intermédiaire je peux d'abord utiliser la linéarité à gauche pour dire que c'est ah bah non c'est moi qui me suis trompé d'accord bah c'était un plus 4 voilà c'est ça bah t'as bien fait de me le redire parce que là si je sors le moins 2 du XN je me retrouve avec du moins YN et donc si je ressors encore le moins oui oui ça fait un plus donc ça fait un plus donc ça fait ici un moins N sur 2 donc ce qui fait que maintenant j'en ai 4 plus 7 moins 1 j'en ai 6 6N sur 4 qui me fait du 3N sur 2 merci Esther c'était vraiment juste appliquer la linéarité sur les deux mais comme j'ai fait les deux en même temps autant pas faire d'erreur pour la première fois que je le fais voilà je voulais juste finir cet exercice parce qu'on avait encore toutes ces c'était surtout alors ce qui m'intéressait surtout là maintenant c'était pas refaire des calculs de covariance-variance c'était vous faire comprendre que quand il y a plein de variables et des variables qui ont des liens simples entre elles il y a des relations algébriques entre les variables qui vont vous les faire trouver dans le sujet typiquement la première était marquée dans le sujet il fallait montrer que XN plus YN plus ZN était égal à N là la deuxième c'était trouver un lien entre AN, XN, YN et ZN donc il faut comprendre le sujet et arriver à traduire les informations Eden t'avais une question ? c'est bon voilà ça c'était juste pour clôturer l'exo que j'ai pas eu le temps de faire alors je vais faire quelque chose je vais enregistrer le cours au moins le PDF il est sauvegardé parce que je l'ai pas fait jeudi et tout a été perdu oui j'ai pas compris comment vous passez de V-2XN à 4V-2XN c'est un XN il est super bien écrit ce XN en plus c'est toi qui n'arrives pas à lire on a moins ça Tom je vois pas où t'as eu du mal à voir ce qui était écrit je vais re-sauvegarder le PDF au cas où ce serait dommage que Thomas et Tara confondre mes XN et mes YN parce que j'écris très très bien alors on a fini avec ça je voulais revenir sur de l'algèbre je vais rajouter non nul qu'est-ce que je suis en train de raconter alors ouais le T c'est pour la transposer oh mon dieu il nous l'a défini il y a 3 mois il faut qu'on le sache bah oui c'est une définition de cours alors première chose ce que je raconte est cohérent qu'est-ce que je veux dire par ce que je raconte est cohérent ça je vais juste l'expliquer dans un coin mais il y a un truc qui doit vous choquer parce que je parle d'une matrice carrée et je veux la définir par rapport à deux vecteurs colonnes c'est ça mon idée mais si vous regardez si je fais un vecteur U en colonne si je fais U ici ça je l'appelle U en colonne donc il y a enfin en gros qu'il y a N lignes plutôt un vecteur colonne et si je le multiplie ici transposé d'un vecteur colonne ça fait un vecteur ligne donc transposé de V c'est un vecteur à N colonne je vais bien pouvoir créer avec ça une matrice A entre guillemets qui est NN parce qu'en fait je ne fais qu'un seul calcul matriciel à chaque coefficient donc ma notation est cohérente il n'y a aucun souci là-dessus maintenant il faut vérifier que la propriété est vraie mais c'est fini l'énoncé est terminé vous n'aurez pas les coefficients de la matrice A on n'a pas besoin et la transposée finalement ça sert juste à simplifier la notation ça va avoir un intérêt ici ah bah ça a un intérêt parce que si tu ne peux pas multiplier deux colonnes entre elles on pourrait définir U comme M ah oui je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait définir V comme étant un vecteur ligne complètement d'accord avec toi ça sert à juste à travailler avec des vecteurs colonnes qu'on pourrait comparer plus tard ou dans des exemples ou des choses comme ça comment on fait c'est pas simple c'est un exothéorique mais c'est un exothéorique qui prend deux lignes quand on a les deux bonnes lignes question et je pense que je vous ai assez préparé psychologiquement ça veut dire quoi qu'une matrice est de rang 1 Tom toutes ces lignes sont égales toutes ces lignes sont égales c'est pas vrai Valentin toutes les colonnes qui la composent sont collinaires ça veut dire ça est-ce qu'on est tous d'accord avec le principe là toutes les colonnes qui la composent sont collinaires alors je vais le traduire mais avec une notation alors je vais dire notons égale c1 c2 cn avec justement ci qui est dans mn1 de r la ième colonne de a alors rang de a égale 1 alors on va être précis sur ce qu'on fait je vais le faire en deux temps ce que tu m'as dit Valentin et je le vois comme ça et il va falloir juste préciser c'est toutes les colonnes ci sont collinaires je vais utiliser un autre mot mais c'est la même chose c'est vraiment juste ce que vous préférez sont proportionnels je viens de mettre une application j'aimerais bien mettre une équivalence il me faut rajouter quelque chose pour avoir une équivalence c'est théorique mais il faut y réfléchir il existe un cas où toutes les colonnes d'une matrice sont proportionnelles les unes aux autres et elle n'est pas de rang 1 c'est ça qui pose problème Raphaël oui comme c'est une matrice de rang 1 il ne faut pas que toutes les colonnes soient nulles sinon ça ne marche pas donc ce qu'on va dire on va rajouter ça c'est équivalent à ça alors si toutes les colonnes sont zéro ça te fait cette matrice là c'est la matrice nulle enfin voilà ça fait une matrice nulle le rang de la matrice nulle combien je peux prendre de pivot dedans ? zéro oui et nous on cherche le rang de A qui vaut 1 d'un point de vue théorique je n'ai pas dit une matrice de rang inférieur ou égal à 1 dans ce cas là si c'était inférieur ou égal à 1 ce serait une équivalence directe et je n'aurais pas la moindre complication si je veux une matrice de rang exactement 1 c'est une dimension zéro ou du premier ? ouais pas de dimension rang et inférieur c'est ça ? non toute la colonne c'est i et il existe une colonne non nulle là on a l'équivalent si vous me précisez vous écrivez des colonnes que toutes les colonnes sont proportionnelles et qu'il y a une colonne non nulle on est bon il se peut que les autres colonnes soient que des zéros il se peut que les facteurs de proportionnalité soient zéros partout mais en dehors de une colonne non nulle non nulle c'est une colonne ok est-ce que quelqu'un a une idée de ma matrice U et de ma matrice transposée de l'E Raphaël ? on va préciser justement si on se donne des notations tout devient ça va devenir évident mais ce qui est dur pour vous c'est de vous donner des notations il existe une colonne non nulle comment vous voulez vous en servir d'un point de vue pratique ? non il faut se donner c'est laquelle la colonne non nulle la première alors la première ce serait un cas particulier non il faut lui donner il faut juste donner un nom à la colonne non nulle par exemple comme j'ai appelé mes colonnes C c'est 2 ouais soit c'est j par exemple je l'aurais appelé i0 pour dire c'est une colonne particulière mais pourquoi pas c'est j soit c'est j la colonne non nulle qu'est-ce que vous pouvez me dire de n'importe quelle colonne CI alors ouais elle peut s'écrire alors je vais l'écrire avec un alpha fois CJ je suis d'accord avec toi mais parce que c'est juste que les facteurs de proportionnalité souvent on les note plutôt alpha alors je suis d'accord avec toi Eden mais pas complètement d'accord la notion de proportionnalité est bien écrite mais c'est le même alpha quel que soit alors justement alpha il dépend de quoi de j de i yesin ouais c'est ça c'est un vecteur qui est dans vec de CJ je suis d'accord avec toi c'est une autre façon de l'expliquer est-ce qu'on peut s'en sortir on va pas s'en sortir vis-à-vis du fait qu'on veut trouver u et transposer de v mais il faut se donner des un alpha lié à i ouais c'est un alpha qui est lié à i quand je change la colonne i le facteur de proportionnalité vis-à-vis de la colonne fixe j change mais il dépend juste de i on a gagné suffit que vous vous en rendiez compte maintenant j'ai fini j'ai fini mon exo c'est quoi u c'est quoi transposer de v on va l'écrire tranquillement comment je peux réécrire ma matrice A donc A alors je vais la réécrire en deux temps c'est C1 C2 jusque alors je vais mettre trois petits points je vais mettre CJ quelque part et CN je peux la réécrire avec ce qu'on vient de dire juste au dessus je peux la réécrire alpha1CJ alpha2CJ alors ouais alors je vais l'écrire c'est juste pour pas casser la logique je vais l'écrire alphaJCJ avec alphaJ qui vaut 1 mais là c'est plutôt pour pas casser la logique de pas désymétriser une colonne et que ça ça alourdisse les notations pour pas grand chose et alphaN CJ ok je voulais que ma matrice A maintenant il faut vraiment que vous compreniez je voulais que ma matrice A ça s'écrit comme une ligne comme un vecteur colonne que multiplie un vecteur ligne est-ce que vous avez la colonne et est-ce que vous avez la ligne Raphaël c'est des alpha mais ok et en ligne par exemple et l'autre en colonne c'est des CJ exactement la colonne U va être la colonne CJ non la colonne U c'est la colonne CJ et ce qui joue le rôle de transposer de V c'est alpha1 alpha2 alpha3 alphaN donc c'est quoi V c'est le vecteur colonne alpha1 jusqu'à alphaN c'est juste ça donc ceci je peux l'écrire comme bleu ou noir c'est la même chose CJ je vais mettre je vais mettre une colonne qui est dans MN1 de R que multiplie alpha1 alpha2 jusqu'à alphaN ceci qui est bien dans MN1 de R on a alors U qui est égale à CJ V qui est égale à la colonne alpha1 jusqu'à alphaN les trois petits points avec U différentes zéros car on savait que la colonne CJ était non nulle et justement là on peut s'en servir et V différentes zéros pourquoi on est sûr que le vecteur V est différent de zéros car justement le alphaJ qu'on a posé il est égale à 1 donc on a prouvé on a fait notre preuve ce résultat là montrer qu'une matrice de rang 1 c'est le produit d'une lignée d'une colonne c'est une question classique il faut savoir le faire ça fait partie des trucs les plus théoriques qu'on a pour vous demander mais il faut savoir le faire je l'ai mis en question de cours pour la semaine prochaine ce truc là mais est-ce que vous êtes d'accord que l'autre exercice avec mon histoire de rang des petites matrices vous a préparé avec le concept une matrice de rang 1 c'est une matrice dont toutes les colonnes sont proportionnelles c'est vraiment le seul concept fondamental qu'il vous faut et la deuxième partie de la preuve c'est de là technique et il faut que vous gagnez de la technique théorique c'est-à-dire juste vous donner des notations ce qui vous manquait c'est vous me dites toutes les colonnes sont proportionnelles donnez-moi une certaine colonne et écrivez-moi que toutes les colonnes sont proportionnelles à cette colonne si on se donne les notations on arrive à la ligne bleue qui est là et vous ne pouvez pas arrêter votre preuve là on a fini il faut juste que vous vous en rendiez compte donc oui la question de cours va prendre deux minutes si vous la maîtrisez mais tous les exothéoriques sont comme ça ça prend deux lignes si on trouve les deux bonnes lignes à partir du point de cours associé une matrice de rang 1 avant c'était une matrice on ne pouvait faire qu'un seul pivot on pouvait raisonner en ligne maintenant nouveau chapitre le rang d'une matrice c'est aussi le rang de la famille de vecteurs colonne donc toutes les colonnes sont proportionnelles ok on en fait un autre alors ça de façon encore une fois je vais alléger un tout petit peu les notations ça c'est des exothéoriques difficiles qui ne sont plus dans l'air du temps mais c'est ce qu'on appelait les noyaux et les images itérées mon dieu mais de quoi il nous parle encore oui non pas non comment dire par vous élève oui par nous prof le problème alors soyons clair il y a plein de sujets de matins mat 2 d'algèbre où la première question c'est on va parler de matrice de rang et on va faire des trucs comme ça voilà ah oui bah oui c'est rassurant vous savez le faire non non la première question c'est on vous donne une matrice 4x4 qui est de rang 1 et on vous dit faites le produit de ces deux vecteurs en magie ça marche ça c'est vraiment la première question on retombe sur la bonne matrice deuxième question on vous redonne une matrice 3x3 ou 5x5 et là on vous dit trouver deux vecteurs pour lesquels ça marche troisième question faites la preuve dans le cas général voilà ça c'est vraiment le concept qu'il y a derrière alors soit encore un exercice dont l'énoncé va être d'une longueur assez hallucinante soit j'ai un endomorphisme de RN vous croyez que je vais vous donner sa matrice vous rêvez montrez que alors il ne faut pas que je me trompe quand je l'écrive parce que je le fais de tête j'ai peur de dire une bêtise laissez-moi 10 secondes si je l'injecte ok je l'ai voilà fin d'énoncé ah là 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 si vous ne connaissez pas vos définitions vous ne pouvez rien faire vous ne savez pas me définir ce que c'est que le noyau ou l'image vous êtes mort enfin vous pouvez arrêter la question il y a juste besoin j'ai juste besoin pour cet exo de trois infos ah bah ouais j'ai bien fait d'enregistrer c'est bon ça passe on va réenregistrer on ne sait jamais attendez je vais remonter un tout petit peu maintenant que c'est Sarah m'a mort je vais récupérer ça aussi c'est bon j'ai récupéré la main j'ai besoin de trois infos c'est quoi car de G Yessine bravo et ça m'ajore les déesses de maths Tom non tu me fais une matrice j'ai pas défini une matrice j'ai défini un nom de morphisme donc je vais mettre une flèche mais on n'est pas obligé de la flèche c'est X appartient à RN alors c'est G G de X ouais je suis d'accord avec toi parce que j'ai appelé ça G pourquoi on ne peut pas dire F de X parce que j'ai appelé ça G ok ça c'est j'ai besoin de ça j'ai besoin d'une deuxième information et celle-là vous allez avoir plus de mal c'est Ime de G mais monsieur j'ai bien appris mon cours Ime de G c'est G de RN vous êtes mignon mais G de RN c'est l'ensemble des images c'est quoi c'est quoi la définition de l'ensemble des images A A A Esther t'as un début de tentative Raphaël l'ensemble des vecteurs Y alors ils sont à l'arrivée mais comme on a un endomorphisme ils sont encore dans RN tel que alors je vais décrire je vais pas avoir beaucoup de place là dans le coin je vais devoir prendre deux lignes je suis désolé tel qu'il existe un X dans RN avec Y qui vaut F de X parfait très 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 bien c'est le même X quoi ah bah non attention c'est des ensembles et déjà il n'y a pas attention ça c'est compliqué à vous le faire comprendre dans cet ensemble là il n'y a pas de X c'est un ensemble de Y juste pour que l'Y pour que le vecteur Y soit dedans il faut qu'il existe au départ un X mais le X n'est absolument pas dans cet ensemble là alors non c'est juste que le X qui est là puisque son image c'est 0 ça va pour juste que 0 est dans l'image j'atteins forcément le vecteur nul et j'ai besoin d'une troisième info comment vous me montrez que A est inclus dans B vraiment c'est la troisième info dont j'ai besoin tout va bien si on l'a des ensembles je veux montrer qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B Mohamed je ne veux pas montrer l'égalité pour qu'il soit de la même dimension il faudrait une égalité je veux juste des inclusions donc stop c'est fini c'est pas comme ça que je prouve qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B Mathilde ouais on va dire que si A appartient à A alors petit A appartient aussi à c'est comme ça qu'on montre qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B ok donc allons-y on va traduire alors ça je vais appeler ça 1 2 3 je veux traduire 3 pour 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 car de G donc je suis en train d'écrire soit X appartenant à car de G on est bien d'accord que c'est équivalent à écrire parce que maintenant je connais la définition 1 que G de X vaut vaut 0 vaut 0 ok maintenant je veux finir avec X si je traduis encore 3 j'ai pas fini de traduire 3 quand je dis si A appartient à A alors A appartient à B la fin doit finir par X appartient à car de G carré ce qui se traduit par au dessus un vecteur est dans car de G carré si vous connaissez votre définition 1 par quoi Raphaël alors où est le carré c'est au vecteur c'est pas la même ah non ça a du sens de faire un vecteur au carré non mais pas un vecteur au carré mais on le note différemment non ça a à voir avec G carré de X ah excusez moi il va me manquer une quatrième définition vu que je m'attendais pas à ça quatrième définition c'est quoi G carré Yessine oui c'est G rongé si vous avez pas ça on est mal G carré c'est l'endomorphisme qu'il y a pour matrice A carré ce qui veut dire qu'en termes d'application linéaire on a composé deux fois ok je vais être clair il me manque qu'une seule ligne qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de G de X égale 0 à G carré de X égale 0 quelle est l'opération mathématique qu'il faut faire Raphaël il faut qu'on compose par G et G on sait si elle est bijective injective quoi que ce soit et donc on sait quelque chose sur le fait qu'elle est bijective injective quoi que ce soit non je suis d'accord avec toi Valentin du coup si on compose par une application dont on ne sait pas si elle est bijective est-ce qu'on garde d'équivalent